Donc, moi, c'était juste pour témoigner une partie de mon expérience en tant que fumeur. J'ai 37 ans, j'ai commencé à fumer à l'âge de 17 ans. Je suis ici d'un quartier sensible. Du coup, on voyait le cannabis un peu partout. On a commencé à fumer avec une paire de potes. Donc, on était toute une bande de quartiers à fumer. Je suis un grand fumeur. J'ai fumé au quotidien pendant plus de 15 ans. J'ai été amené à quitter mon quartier. Au fur et à mesure des années, je fais un peu vite. J'essaie de recouvrir un peu de temps. Et puis, au fur et à mesure des années, j'apprenais des nouvelles de mes anciens amis. Et c'est vrai qu'en parlant autour de moi, avec des docteurs et tout, on s'était aperçu que ça provoquait des problèmes psychologiques. Donc, sur pas mal d'amis, aujourd'hui, à 37 ans, j'ai quatre amis qui sont internés en hôpital psychiatrique dû à la consommation excessive de cannabis. Et d'ailleurs, il y a aussi un autre problème. C'est le problème au niveau de la santé. Ces mêmes amis-là, comme moi, personnellement, j'ai fumé à partir de... J'ai commencé à fumer au quotidien plus de 15 pétards par jour. Vous n'avez pas fait semblant en même temps, Farid. Oui, je n'ai vraiment pas fait semblant. Vous n'avez pas fait semblant du tout. Je m'en suis rendu contard. Farid, ce qu'il faut, parce que j'arrive au bout, malheureusement, de mon temps, mais ce qui me permet de rappeler, je pense qu'il faut qu'on le dise vraiment clairement, la clope commence à avoir une sale image et les jeunes, d'ailleurs, la délaissent. Le pétard, ça reste cool dans l'esprit de tout le monde. Fumer un pétard, c'est cool, c'est moderne, c'est rock, c'est libre, c'est là. Bon, ce qu'on fumait il y a 30 ou 40 ans n'a rien à voir avec ce qu'on fume aujourd'hui. Et ce qui est vendu aujourd'hui et ce que nos enfants achètent était explosé, complètement boosté et c'est devenu vraiment compliqué à gérer. Ce que nous dit Farid avec ses problèmes psychiatriques et ses problèmes de santé, pour certains, ça va très bien et on peut l'entendre et ça peut être une manière de se détendre. Pour d'autres, ça va donner des choses dramatiques. Donc faites attention à vos enfants et encore une fois, où que vous soyez, vos enfants ont déjà croisé le cannabis.